Premièrement, les collectivités, elles doivent se porter volontaires. Donc nous, le 10 décembre, en Conseil de Paris, nous allons nous porter volontaires. Et puis après, il y aura besoin de décrets d'application et il y aura besoin d'un arrêté préfectoral qui fixera le niveau plafond, le niveau des loyers maximum que les propriétaires ont le droit d'appliquer. Donc tout ça, il faut que le gouvernement le fasse. Et je m'adresse au gouvernement et je leur dis ne traînez pas. Quand on voit la grogne qu'on a partout dans le pays sur la question du pouvoir d'achat, on voit qu'on a besoin d'aller très, très, très vite parce que chaque jour qui passe, ce sont des loyers qui montent. Et puis quand même, quand on voit la célérité avec laquelle le gouvernement a décidé de supprimer l'impôt sur la fortune, ils ont dû décider ça en trois mois, et la lenteur avec laquelle les décrets d'application risquent de sortir, je m'inquiète. Donc je leur dis, allez vite parce qu'on en a besoin. Pourquoi ? Parce que nous faisons un constat très simple. Entre 2005 et 2015, sans encadrement des loyers à Paris, il y a eu une augmentation des loyers de 50%. Ensuite, nous avions mis en place l'encadrement des loyers pendant deux ans, entre 2015 et 2017. Et nous avions enfin obtenu que les loyers se stabilisent dans la capitale. Puis surtout, contrairement à ce que beaucoup de gens, beaucoup de lobbies racontaient sur tous les tons, ça n'a pas conduit des propriétaires de manière massive à se détourner de la location. Et puis contrairement à ce qu'on a dit aussi, ça n'a pas conduit à une baisse sensible de la construction de logements neufs. D'ailleurs, entre 2015 et 2017, on n'a jamais construit autant de logements neufs à Paris qu'au cours des dix dernières années. Donc ça n'a pas du tout eu les effets négatifs, craints ou agités en tout cas, par un certain nombre de professionnels du secteur. Donc l'encadrement des loyers a eu des effets positifs sans les effets pervers que certains évoquaient à l'époque. Et puis depuis que le tribunal administratif fin 2017 a supprimé l'encadrement des loyers, nous constatons que les loyers à nouveau flambent et sont repartis à la hausse. On a eu une multiplication d'abus, notamment sur les petites surfaces, sur les chambres de bonnes, depuis un an maintenant. C'est un an de perdu et c'est une dégradation du pouvoir d'achat pour des jeunes, pour des familles modestes et pour des familles de salariés. Donc si on veut remettre un peu de modération dans le niveau des loyers, il faut réappliquer l'encadrement des loyers. C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement de ne pas tarder, de ne pas traîner à remettre en place cet encadrement.